The Miracle Man Omar El Abdelawi est un vrai miraculé, un grand chanceux. Le joueur de Galatasaray a bien failli ne plus jamais refouler les pelouses. Mais finalement, il pourra continuer de vivre son rêve de footballeur professionnel. Comment a-t-il pu devenir aveugle tout d'un coup ? Mais surtout, comment a-t-il réussi à vaincre la cécité et à jouer à nouveau ? Vous allez le savoir tout de suite, voici l'histoire d'Omar El Abdelawi, le miraculé. Je ne vois pas, je ne vois plus rien. Voici les mots qu'a criés Omar El Abdelawi à un de ses amis le soir du nouvel an 2020. Un soir où sa vie bascule une première fois. Le joueur norvégien de Galatasaray a failli y passer. Ce soir-là, Omar El Abdelawi a vu un feu d'artifice lui éclater au visage. De la poudre à canon et du métal ont pénétré sa peau et ses globes oculaires. Sa veste le brûlait. On ne peut même pas imaginer l'horreur que ça a dû être, et la peur bleue qu'il a dû avoir sur le moment. Je pensais juste que j'avais quelque chose dans l'œil et que je devais le nettoyer. Mais j'ai senti mon visage totalement brûlé et tout était noir. Je n'ai pas vraiment eu le contrôle sur les premiers jours. Tout était noir, je ne savais pas si c'était le jour ou la nuit. Mais plus les jours passent, plus le norvégien s'inquiète. En plus de cela, les médecins n'étaient pas très clairs avec lui. Il n'osait pas vraiment lui dire les choses. Un peu comme si on lui cachait la vérité. Les voix deviennent d'autant plus fortes que vous entendez tout quand vous ne pouvez pas voir. Plus ça prenait du temps, plus j'avais peur. Dépourvu de la vision, Omar ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Pourtant, connaître la vérité, c'est tout ce qu'il demande. J'ai désespérément essayé de comprendre, mais c'était difficile. À cause de toute la poudre à canon, mon visage a été brûlé. Je pense qu'il était difficile pour eux de dire tout de suite à quel point c'était mauvais. À un moment, j'ai attrapé le médecin pour lui dire, « Dis-moi juste la vérité. Dis-moi à quel point c'est grave. » La vérité, les médecins vont finir par lui avouer. « On m'a dit, votre œil gauche n'a pas l'air en trop mauvais état, mais votre œil droit, nous ne savons pas. » À ce moment-là, je savais que ce n'était pas bon. Il affirmait même avoir peur de l'obscurité. « Je n'osais pas dormir. » « Dès que j'ai eu un peu de lumière après quelques jours dans mon œil gauche, j'avais peur de dormir. » « J'avais peur de l'obscurité, donc j'avais peur de les fermer. » Mais au fur et à mesure des jours et des mois, la peur laisse place à l'espoir. El Abdelawi retrouve la perception de certaines formes et couleurs par son œil gauche, notamment grâce à plusieurs personnes. Le médecin du club turc, Yener Inse, a fait des longues recherches afin de trouver la personne capable de vraiment sauver son joueur. Il a donc fait appel au docteur Edward Holland, le pionnier de la transplantation de cornets aux Etats-Unis. Les grèves de cornets sont très efficaces quand la peau de la surface oculaire est saine. Mais celle d'El Abdelawi ne l'était pas. Son iris était opaque. Et pour compliquer les choses, il avait perdu un tiers de sa paupière supérieure. La première stratégie a donc été de mettre l'œil dans un état permettant une grève de cornets. Les processus ont dû être accélérés pour donner à El Abdelawi une chance de reprendre sa carrière de footballeur. Mais le docteur Holland ne lui donnait seulement que 5 à 10% de chance de retrouver la vue. La reprise du football était encore loin. Face à un tel constat, plus d'une personne perdrait espoir, perdrait toute motivation. Le docteur Holland lui-même dit que c'était l'une des pires blessures qu'il a eu à examiner en 35 ans de carrière. Pire encore, pour le médecin américain, la blessure d'Omar El Abdelawi était plus grave que celle subie par un soldat américain qui l'a soigné et qui a été aveuglé par une bombe en Afghanistan. C'est dire l'ampleur des dégâts. Quand on vous dit que le joueur de Galatasaray est un vrai miraculé, on ne rigole pas. Plusieurs grosses étapes ont donc été nécessaires pour que le latéral droit retrouve son œil. Tout d'abord, il a fallu calmer et stabiliser l'œil avec des médicaments anti-inflammatoires. Essayons de pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, les médecins ont fait une grève d'une membrane amniotique humaine qui fonctionne comme un pansement pour permettre à l'œil de cicatriser et de se régénérer. Ok, vous avez saisi ? On essaye de pas vous perdre les amis. Ensuite, il y a eu une deuxième étape très importante. Celle de la restauration de la vision. La sœur du joueur Ikram a dû faire une opération de cellules souches. Selon les médecins, les cellules souches oculaires de sa sœur et d'un donneur anonyme étaient nécessaires pour permettre à l'œil d'Omar de recréer sa propre peau et de donner à la grève de corne et prévue les meilleures chances de fonctionner. Une opération qui a fonctionné et qui a permis à El Abdelawi de retrouver la vue. Un grand soulagement pour le Norvégien qui n'a pas caché sa grande joie et son bonheur immense. C'était vraiment spécial. Je ne sais pas comment expliquer mes émotions avec des mots. Vous pouvez essayer d'imaginer, mais je ne pense pas que ce soit possible quand on ne vit pas la situation. J'ai enlevé le patch et j'avais la vision. Je fermais mon œil gauche et je pouvais voir ma main sur mon côté droit. Je pouvais voir tous mes mouvements sur mon côté droit. C'était un miracle, comme un rêve devenu réalité. Pendant qu'il subissait ses nombreuses opérations, Omar El Abdelawi n'a jamais cessé de s'entraîner et de garder la forme pour espérer un jour revenir sur les terrains de football. Il s'est d'ailleurs entraîné avec un préparateur physique de l'équipe de NFL des Bengals de Cincinnati. Des séances d'entraînement qui lui ont permis de garder la motivation. Cela m'a sauvé. Cela m'a maintenu en vie. Je ne vais pas mentir. Sans cela, je n'aurais pas pu survivre jusqu'au bout. C'est mon véritable échappatoire. J'ai commencé à m'entraîner très tôt et je me suis dit que je retournerais jouer quoi qu'il arrive. Chaque fois que j'avais une période compliquée, je devais me défouler. Je pouvais sentir que j'étais encore fort et toujours en vie. Sans le sport au quotidien, sa convalescence n'aurait pas été la même, rendant son retour au haut niveau encore plus improbable. Pour moi, l'entraînement était tout. Je me souviens des quelques semaines où je ne pouvais pas m'entraîner. C'était les moments les plus difficiles et le Dr. Hollande l'avait compris. Il a fait en sorte que je m'entraîne quand je le pouvais. L'entraînement et l'entraînement de visualisation avec l'équipe m'ont permis de rester en vie. Après toutes ces épreuves, il a fait son retour à l'entraînement avec un nouveau look à la Edgar Davids. Ses coéquipiers ont été très heureux de le retrouver et ont surtout été bluffés par sa force de caractère. Baffer Tim Bigomis et Ryan Babel n'ont pas manqué de saluer sa résilience. C'est une joie indescriptible de gagner avec un joueur aussi courageux et professionnel qu'Omar El Abdelawi. Tu as surmonté cette épreuve avec force et ton retour sur le terrain montre ta détermination et ton efficacité. Nous sommes tellement fiers de toi Omar. Ce qui est sûr, c'est que ses jours et ce retour resteront gravés dans sa mémoire à jamais. Surtout le 12 février 2022. Date lors de laquelle il effectue son retour dans le groupe pour un match de championnat face à Kayseri Sport. Il n'entre pas en jeu mais être présent est déjà une grande victoire pour lui. Il joue son premier match de sa vie d'après le 21 février face au club de Ghostepé. Il est titularisé à son poste de latéral droit, joue 90 minutes et participe à la victoire 3-2 de son équipe. Après ce match, il a exprimé son soulagement et sa joie de retrouver les terrains. J'ai traversé une période très difficile. Je me sens fantastique. C'est comme si je réalisais mon rêve d'être footballeur pro pour la deuxième fois. Alors ça, tu l'as dit, tu peux être fier de toi Omar. Au moment où on écrit cette vidéo, il a déjà disputé 4 matchs. Franchement, qui l'aurait cru ? Avoir retrouvé la vue relève déjà du miracle. C'est une très belle histoire et le parcours d'Omar El Abdelawi est une preuve supplémentaire qu'il ne faut jamais rien lâcher. Quel mental, quel caractère ! Pour vous, Omar El Abdelawi va-t-il devenir plus fort sur le terrain grâce à son histoire et son vécu ? Peut-il jouer encore plusieurs années au plus haut niveau ? Dites-nous ça en commentaire. Nous, on se revoit vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis et vive le foot ! Si vous avez aimé cette vidéo sur Omar El Abdelawi, je suis sûr que vous apprécierez cette vidéo. Mais qu'est-il arrivé à ces 12 incroyables talents gâchés par les blessures ? Cliquez maintenant pour la regarder. A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada